Être en entrepreneuriat avec des amis, puis pas juste des partenaires d'affaires. L'émission aujourd'hui, c'est un peu comme l'immobilier à échelle humaine. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut avoir un gros impact sur ton mode de vie. Comment tu trouves ça, mettons, vraiment au day-to-day, être avec des amis? Il y a deux réponses. Je vais commencer par la première. Au début, ça a l'air le fun, mais ça devient un challenge. Parce que du moment où on faisait de la prospection, on avait bien du plaisir. Après ça, quand on met une structure d'agence immobilière là-dedans, c'est un autre game. Donc, il y a un certain niveau de stress. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Donc, ça a fait justement augmenter le stress. Donc, il faut être capable de bien comprendre la relation affaires et amitiés pour ne pas ni perdre les affaires, ni perdre l'amitié. Donc, c'est quand même un challenge. Par contre, c'est un gros plus. Je veux dire, je ne serais jamais capable de faire ce que je fais en ce moment sans l'ençoe plus Renzo. En ayant ces partenaires-là avec moi, ça me permet d'aller beaucoup plus loin. Je mentionne Lancelot et Renzo, je pense que c'est l'ensemble de mon équipe que je pourrais vanter aussi, rendu au niveau où on est rendu. Mais je pense que de pouvoir partager ça avec des amis, c'est quand même une chance qui est assez incroyable.